Et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo, c'est Favali ! Aujourd'hui on se retrouve sur Rome 2 Total War avec l'objectif de gagner une bataille en mode très difficile, ça veut dire le mode de difficulté le plus dur de Rome 2 Total War. Bien sûr pour réaliser ce défi je vais automatiquement faire exactement la même armée, voilà les deux, mon adversaire a la même armée que moi et moi j'ai la même armée que lui, je joue la même faction comme ça on pourra pas dire oui mais cette faction là est mieux, non pas du tout, c'est les deux mêmes factions, l'IA va jouer la même armée que moi et on va du coup le faire en mode difficile, ça va vraiment être dur, j'espère y arriver, c'est un défi que je voulais vraiment faire aujourd'hui, je voulais vraiment montrer que Rome 2 Total War, mes compétences sur ce jeu, c'est important, et on va se lancer tout de suite dans cette grande bataille d'Auvergne contre Auvergne avec même armée, c'est à dire qu'on aura un général, deux cavaliers, trois archers, des infanteries légères et deux piquiers, voilà, et mon adversaire a la même chose, en mode très difficile, et oui, je vous conseille de redenter ça chez vous, vous verrez, c'est pas forcément très très facile, hein, non, pas du tout. Alors on va commencer la bataille déjà, au premier lieu, on commence la bataille avec nos soldats, je vais déjà les positionner, ma cavalerie, je vais la positionner dans un coin, voilà, un coup, une cavalerie à gauche, un autre à droite, pour défendre mes flancs, pour pas que mes archers, mes tireurs, se fassent détruire, déjà ça, parce que oui, il faut défendre bien ses tireurs, déjà, premier point, défendre bien ses unités à distance, c'est le premier point de chaque jeu Total War, vous avez, du coup, là, je vais envoyer mes unités à distance directement sur mes ennemis, et je vais envoyer, claque, mon général, avec mes autres petites unités, attaquer les ennemis, bien sûr, je vais prendre quelques, comme là, je vois, là, il y a des unités ennemis qui vont s'approcher, je vais envoyer mes piquiers, protéger un peu aussi les flancs de mes tireurs, parce que oui, je préfère aussi avoir pas que la cavalerie, mais aussi mes piquiers, pour défendre les flancs, comme ça, si un jour, la cavalerie ennemie, comme là, là, il y a une cavalerie ennemie juste devant, il faudrait que je mette mes piquiers directement devant, du coup, c'est ça que je vais faire, je vais envoyer mes piquiers, mes piquiers, ils sont carrément dans mon, dans, ils sont carrément dans la zone avec mes tireurs, comme ça, au moins, si la cavalerie attaque, comme là, là, maintenant, elle attaque, là, claque, j'envoie mes piquiers directement dans la cavalerie, ah bah tiens, il recule, tu vois, vous voyez, l'IA est quand même pas mal intelligente, en mode très difficile, c'est pas l'IA de base où elle tire dans le coin, j'envoie mon général attaquer l'autre cavalerie légère de mon ennemi, et j'envoie directement ma cavalerie attaquer les frondeurs, les tireurs des ennemis, voilà, on en arrive à le conseiller, quand même, faut pas y déjarrer, j'envoie ma deuxième cavalerie directement sur le général ennemi, pour essayer de l'affaiblir un petit peu, parce que le général ennemi, ça va être la priorité, comme vous savez, dans les jeux Total War, dès que le général, il meurt, c'est à peu près la fin de la bataille pour son adversaire, parce qu'il donne un gros malus de morale pour les unités ennemies, si le général meurt, bon, du coup, je vais faire ça, je vais faire des attaques de cavalerie, ça veut dire, j'attaque avec ma cavalerie, je lance une charge, et je rentre, je lance une charge, je rentre, ainsi de suite, et je continue, petit à petit, voilà, on peut voir, la cavalerie ennemie a quand même réussi à passer mes lignes, heureusement qu'il y a mon général qui s'occupe un peu du reste, parce que mon général, je veux vraiment le préserver, mon général, pour l'instant, je veux pas l'envoyer directement au front et au tact, en pleine mêlée, parce qu'autrement, il va perdre énormément de soldats, et ça pourra aider peut-être, pour la suite de la bataille, à avoir un général en bonne santé, c'est important, oui, en bonne santé, pas forcément toujours en bonne santé, bon, j'essaie toujours d'envoyer ma cavalerie sur le général ennemi, en ce moment, voilà, quasiment tous les archers, unités à distance sont morts du côté ennemi, malheureusement, j'ai l'impression que mes unités d'infanterie vont bientôt plus tenir du tout la cadence, voilà, il y a une nouvelle attaque de charge de cavalerie ennemie, et j'ai plus du tout de soldats, bon, je vais renvoyer mon général s'occuper de ça, je vais continuer à faire les attaques, le général ennemi a quand même pas mal détruit ma deuxième cavalerie, heureusement que mes unités à distance, bon, je pense que c'est les unités à distance, et il faut déjà les abandonner, voilà, vous voyez, c'est quand même compliqué, je suis en train d'essayer de détruire les unités à distance adverse, mais lui aussi me les détruit, c'est comme si on n'avait plus du tout d'unités à distance, mais bon, alors, du coup, je continue avec mes unités à distance, le général ennemi continue à se prendre des attaques, voilà, alors, là, l'attaque, il a combien de soldats ? Il n'est quasiment pas perdu de soldats, et mon cavalerie a perdu la moitié de sa vie, d'accord, il y a un peu puissance, en général, le général ennemi est pas mal, mais il faut vraiment, ouais, il faut le foncer dedans, quoi, moi, c'est une cavarie légère, c'est ça le truc, après, lui aussi, il y a une cavarie légère, du coup, on est au même point, quoi, on est au même point, je recule au corps pour faire des attaques, c'est bon, maintenant, mes archers sont préservés, je vais réussir à les sortir de là, avec mon général qui s'est occupé, du coup, de la cavarie adverse, je vais pouvoir commencer à lui dire, tiens, mon général, va attaquer les ennemis, pendant ce temps, mon autre cavalerie, qui arrête d'attaquer le général ennemi, pourra achever les petites unités ennemies qui sont en train de s'enfuir, parce que c'est bien d'achever les unités ennemies qui sont en train de s'enfuir, comme ça, au moins, on est sûr, ils ne reviendront pas dans la bataille, parce que, tu sais, le coup de bâton, ça revient, bon, voilà, mon infanterie est en train de partir en freestyle, il est en train de s'enfuir, mon infanterie, bon, c'est quand même ça, ça arrive, on ne peut pas tenir toujours le front, surtout que les unités ennemies avaient un net avantage sur moi, vu que je n'avais pas directement mis toute mon infanterie en défense, je voulais préserver mes tireurs, du coup, mes tireurs, ils s'amusent à tirer sur l'infanterie ennemie, comme on peut le voir, un sacré malus, parce qu'ils se prennent des flèches de feu, du coup, tant mieux, tant mieux, j'en continue à envoyer ma cavalerie, essayer de tenir le front, le plan, et le front, surtout, les ennemis s'approchent d'enjeunement de mes soldats, mais au moins, je les écarte de son général, et là, le général ennemi est complètement aux fraises, il ne sait plus où il est, il ne sait plus où il va, du coup, c'est parfait, comme ça, je vais pouvoir commencer à lancer des petites attaques. Je vais me concentrer, là, maintenant, dans cette partie de la bataille, sur les infanteries ennemies, il faut vraiment que je les détruise, parce que s'ils n'ont plus d'infanterie, il n'y aura plus que le général ennemi avec moi, le général ennemi, c'est mort, je n'ai pas essayé de le détruire, j'ai essayé de détruire les petites unités qui sont en train de s'enfuir ennemi, il faut vraiment que je fasse ça, ça va être un point important, là, dans cette partie de la bataille. Allez, je vais envoyer les troupes, je les envoie, et je les réattaque, j'envoie, je réattaque, j'envoie, je réattaque, et on continue. Le général ennemi se rapproche d'enjeunement du front, bon, très bien, tant mieux, comme ça, il va commencer à perdre des soldats, là, il s'est mis en mode bouclier, du coup, je ne vais pas attaquer, je vais attaquer son unité à côté, pour vraiment les faire détruire, il ne faut pas qu'ils soient simplement en blanc, en mode je m'enfuis, je m'enfuis, non, il faut vraiment qu'ils disparaissent, comme là, ils ont disparu, c'est parfait, ils ont disparu, allez, on reprend mon général, mon cavalerie recule toujours, et va pouvoir attaquer derrière le général adverse, ça va être, ah non, en fait, je vais l'envoyer directement sur les derniers unités pour enlever les soldats. Bon, mes frondeurs se font tirer dessus, donc, pour attaquer par l'infanterie adverse, c'est quasiment la fin de la bataille, tout le monde a perdu la moitié de son armée, il n'y a plus grand chose, il ne reste plus que 3 unités à mon adversaire, moi, il m'en reste beaucoup, mais c'est des unités vraiment épuisées, ils sont quasiment morts, on ne peut pas faire grand chose à ce qu'on a, on fait ce qu'on peut, du coup, tous mes unités vont quasiment foncer sur le général adverse pour le détruire totalement, je ne vais pas, je vais essayer de contourner avec mes unités pour ne pas qu'elles attaquent directement, pour qu'elles attaquent le général adverse comme ça, voilà, parfait, c'est bien mieux comme ça, il faut entourer le général adverse, le bloquer quoi, le faire, le mettre dans une bulle carrément, bon, mes deux cavaleries s'amusent toujours avec mes tireurs, tireurs et cavaleries, hop, vous pouvez attaquer le général adverse, il sera dans une bulle, il ne pourra pas me bouger, parfait, mon général, il gère bien, la bataille quand même va être serrée, c'est toujours serré, c'est une bataille très difficile, on a les mêmes unités, ce serait bizarre que ce ne soit pas serré quand même, un peu de suspense, un peu de suspense dans ce monde, ça ne fait jamais de mal à personne, la bataille est quand même pas mal dure, je vais continuer avec ma cavalerie, c'est de détruire la franterie adverse, elle va s'occuper de cela, là on n'a plus que 4, 5 unités là encore, encore en vie, contre un général ennemi à moitié hyperchité, je vais rien dire, ils sont malètes, général ennemi, voilà, mon général à moi il est pas mal, il est en pleine santé, et c'est ça qui me fait que je pense qu'on va gagner cette bataille, parce que mon général il est en pleine santé, il est tranquille, il est même en forme, alors que le général adverse est en train de perdre, mais vraiment perdre, il est entre deux fronts, McPitt cavalerie, clac, ils sont épuisés, il y a cavalerie, il y a ce plus que 5 soldats, c'est plus une cavalerie, c'est plus des gens qui traînent à cheval, mais bon, on va continuer à s'amuser, tiens, ils vont se concentrer sur eux, voilà, faut pas que l'infanterie ennemi arrive, déjà on a déjà du mal avec la tue son général, l'infanterie ennemi si elle arrive, il faut les bloquer, on va les bloquer, c'est ça qu'on va tout faire, on s'espère pour les bloquer ces gens là, là, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, c'est vraiment la cavalerie, pourtant c'est une cavalerie légère, le mieux serait une cavalerie lourde, mais si j'avais choisi une cavalerie lourde, l'ennemi aurait eu aussi une cavalerie lourde, et du coup, mon infanterie aurait eu du mal à la contrer, bon, la cavalerie légère passe encore, ah, j'ai perdu un cavalier, malheureusement on n'est plus que 3, on n'en a bientôt plus qu'être 2, c'est la souffrance, comme on dit, c'est la souffrance, j'ai envoyé un bonus à mon, mon général, est-ce qu'il a un bonus, il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout, il n'est pas encore disponible le bonus, allez, cavalerie, clac, voilà, sur le fond, détruisez cette armée là-bas, de l'autre côté, là c'est le dernier, la ligne droite, la ligne droite vers la bataille, la ligne droite vers la victoire, la ligne droite vers la réussite de cet objectif, il sera une bataille très difficile avec la même armée, waouh, l'armée ennemie, je suis en train de la détruire avec mon cavalerie, toute infanterie, ils sont plus de 17, grand chose, le général ennemi a 60, il perd beaucoup de soldats, et moi de mon côté, ils sont vraiment en forme, vraiment en forme, mon général est en pleine santé, de l'âge, il est content, bon, 18 soldats ennemis, la note se rendent, dès que l'infanterie adverse tombe, j'attaque son général, il y a une de mes infanteries qui va aussi tomber, il prend des bonus, le général ennemi vient de prendre un bonus là, il prend des bonus d'attaque, il y a une infanterie à lui qui va disparaître, tant mieux, il reste plus que mon général contre son général, et ma cavalerie, ah oui, c'est serré, c'est une victoire de justesse, on peut d'ailleurs, espérons que ce soit une victoire, il reste plus beaucoup, alors je pense que c'est fini, lui il y a moitié en orange, il y a en jaune orangé, il n'y a plus grand chose pour lui, tiens je vais prendre mon, la cavalerie, hop elle va attaquer, on va faire un petit mode cinématique, parce que oui, c'est beau, allez, dernier cavalier, foncer sur l'ennemi, et bam, en avant, vous revenez, vous revenez, on ne les laisse pas comme ça, il ne reste plus rien, il n'y a même pas de cavalerie, c'est incroyable, il reste allé mon général, je peux le faire attraper le général adverse, il est en train de s'enfuir, c'est la victoire là, allez, c'est la victoire, cavalier, en avant, vous n'êtes plus beaucoup, mais battez-vous, battez-vous, à la pause, tu reviens, tu rentres, quoi que t'enfuis, je ne laisse plus beaucoup, c'est fini, c'est fini pour lui, 42, bon, 116, c'est vraiment, c'est plié, c'est plié, son général, il va tomber, il va tomber son général, il n'y a vraiment pas de chance, je vais lui donner un petit bonus à ma cavalerie, comme ça, il va tenir un peu plus longtemps, voilà, et on a une roi attaque, pour faire des petites charges, il perd 10 soldats par 10 soldats, dès que je fais une charge, c'est vachement important, de faire des charges avec la cavalerie, c'est vraiment, le point positif, quand on a une cavalerie, c'est faire des charges, même quand une unité surpuissante, ça sert un petit peu, vraiment, ça sert toujours, ah bah tiens, la cavalerie vient de tomber, général outil, et on a gagné, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire incroyable, la victoire difficile, carrément sauvegarder la partie, parce que, c'est une belle victoire, voilà, on termine la bataille, on a perdu beaucoup, on a perdu beaucoup, mais on a moins perdu qu'eux, déjà, mon général, il a tué énormément de soldats, c'est incroyable, et ma cavalerie a fait le taf, un peu plus qu'eux, mais pas forcément, oui, mes archers n'ont vraiment pas été utiles, j'ai mal des archers ennemis, il y en a un qui a été, il y a un archer ennemis qui a tué qu'un soldat, il était mort dès le début, bon ben voilà, c'était fait en mode très difficile, ça a été dur, ça a été dur, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ou à vous abonner, si vous aimez ce genre de contenu, ça soutient vraiment le travail, le temps que j'ai pris, à essayer de réussir, à faire ce défi, à m'entraîner, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à bientôt,